Bonjour et bienvenue à « Ce qui manque ». Cette semaine, on poursuit notre tournée de la Colombie-Britannique et on est à Panorama, la station qui offre le troisième plus haut dénivelé de tout le Canada. Et c'est la station familiale par excellence. Et les gars, c'est une Québécoise qui nous le fait découvrir. Ski Mag vous est présenté par Gendron Ski. Cette émission est enregistrée à Panorama en Colombie-Britannique. Nouvez la lumière au bout du tunnel! Située à Invermeer en Colombie-Britannique, Panorama est une destination parfois sous-estimée. Pourtant, elle a tant à offrir. Et c'est une montagne parfaite pour les safaris-skis. Les investissements massifs des deux dernières années ont rapporté gros. Panorama a le vent dans les voiles et a célébré ses 55 saisons de ski mémorables l'hiver dernier. Bonjour, Michel! La vigueur! Marie! Quel honneur! Bien écoute, je suis tellement content de te rencontrer. J'ai entendu beaucoup parler de toi. Moi, je regardais Ski Mag avec mon père qui était avec le Musée du ski puis mon Saint-Sauveur pendant 55 ans dans les 90. Wow! Puis maintenant, t'es rendue dans l'ouest à Panorama depuis combien de temps? Ça fait 13 ans que je suis ici en Alberta et en Colombie-Britannique et ça fait deux ans que je travaille à Panorama. Et qu'est-ce que tu fais pour la montagne? Je suis directrice pour les événements et les compétitions. Bon, et où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Aujourd'hui, on va prendre les trois remontées mécaniques pour commencer. On va faire Mile One, Champagne et le Summit qui va nous amener en haut. Et puis après ça, on va aller visiter Sun Bowl. Je te présente nos amis. Hé les gars, voyons, assis, on y va! Miguel et Jocelyn. Enchantée. C'est Maryse. Enchantée, Maryse. Enchantée. On y va! Alors comment tu penses que la neige va être? La neige va être belle. S'ajoute aussi depuis l'an dernier le nouveau système de billets réutilisables. Vous n'avez qu'à laisser votre billet dans votre poche. C'est facile. Alors Maryse, tu me disais que t'as appris à ski à Saint-Sauveur. Oui, j'ai grandi à Piémont et puis on a skié beaucoup à Saint-Sauveur, moins Villa. En fait, les cinq stations, on skiait beaucoup à Tremblant. N'importe où, n'importe où est-ce qu'on pouvait skier, on est allé. Donc une fille des Laurentides. Puis comment est-ce qu'une fille de Laurentides se ramasse ici à Panorama? C'est pour skier. Mes parents ont beaucoup voyagé dans l'Ouest canadien quand il y avait 20 ans. Quand moi je suis venue ici, puis ma grande soeur aussi a commencé en snowboard à Wisconsin. Elle a voyagé beaucoup, donc c'est la passion de la famille. T'es aussi une entraîneur. Oui, j'ai entraîné et puis j'ai enseigné pendant longtemps. Ça fait quel niveau de ski? Je suis niveau 3 avec l'Alliance et puis je suis niveau 2 avec les entraîneurs. Wow, c'est très complet. Qu'est-ce que t'aimes le plus de Panorama? Les vues exceptionnelles, le dénivelé est incroyable. Et puis vraiment avoir l'expérience d'un village de montagne. Tu peux mettre tes skis quand tu sors de ton condo, skier toute la journée et retourner directement en condo. Tout ce que quelqu'un a besoin est ici. On disait que Panorama est le troisième plus long dénivelé au Canada. C'est combien long? 1300 mètres. Alors, si on compare ça à nos montagnes au Québec, ça représente quoi à peu près? Plusieurs Mont-Saint-Sauveur. C'est d'ailleurs plus de six fois le Mont-Saint-Sauveur. Maryse, parle-moi un peu de la configuration de la montagne. Donc, on vient de montrer ces trois télésièges. On est rendu ici au Summit. L'élévation ici est 2365 mètres. Donc ici, on a Taten Bull. Le dénivelé ici est pas mal incroyable. Ici, c'est nouveau pour nous cette année. C'est 127 acres de nouveaux terrains qu'on a ouverts. Vraiment incroyable. Ça, avant, c'était du ski d'hélicoptère. Avant, c'était le ski d'hélicoptère avec Arké. Ça fait que c'est vraiment le fun que c'est vraiment accessible maintenant. Et là, tu nous amènes où? Donc, on va aller faire Helly High, qui va être ici à côté de Vieux-Hubert. 2000 peaks. Si on regarde ici, on va descendre Helly High. Peut-être un petit peu de Helly Face. On va aller chasser la neige. Dans le bois. Dans le bois. Et il y a Laurent qui va se joindre à nous. Bienvenue à Panorama. On y va. On y va. 2. 2. 3. 3. En 2016, Panorama a gagné le prix de la meilleure station de ski en Amérique du Nord au World Snow Awards de Londres. Elle était en compétition avec, entre autres, Tremblant, Whistler Black Omb et Breckenridge. Elle a gagné ce trophée car elle a su se démarquer par l'amélioration de son service à la clientèle, tant sur place qu'en ligne, par ses nouvelles infrastructures et par l'embellissement des espaces publics. On a 10 remontées mécaniques, on a beaucoup d'ancres de terrain, on a 2500 ancres de terrain à skier. C'est vraiment du beau terrain intermédiaire, mais du super beau terrain expert. Il y a quelque chose pour tout le monde ici. Ça, c'est la zone pour les familles. C'est pour les enfants, c'est vraiment incroyable. Des installations ici, oui, pour les petits-enfants, qui sont super plaisantes. Oui, les enfants auront du plaisir là-dedans. Oui, très beau petit sentier. Je suis certain que les enfants s'amusent là-dedans. Ils auront beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que Panorama offre pour les familles à part ça? Avec l'école de ski et des programmes toute la journée, et puis avec la garderie aussi. Donc, tu peux laisser ton enfant là, avec une leçon de ski et le lunch pour la journée. Alors, les parents peuvent s'échapper, partir en amoureux, sachant que les enfants sont en bonne main? Oui, avec les programmes d'école de ski et les programmes de garderie, ça peut être pour une demi-journée, la journée complète, avec leçon de ski, sans leçon, et avec le lunch qui est inclus aussi. Maryse, merci beaucoup pour les super descents. Ça m'a fait plaisir. Demain, ça va être encore mieux. Les gros flocons commencent à tomber. C'est 10 à 15 centimètres. Il va falloir que tu sauves les jambes pour demain. Excellent. Bonne soirée. Merci, bonne journée. Restez là. Ski Mag revient depuis Panorama en Colombie-Britannique. Wow, Maryse, ça se dégage, puis il y a neigé? On a eu 15 centimètres hier, comme on avait parlé. Pierre Panorama, il peut neiger quand même beaucoup plus en haut par rapport à la base, hein? Oui, absolument. Puis surtout au printemps, la neige va être un peu plus différente, mais ça va être la belle poudreuse. Alors, où est-ce que tu nous amènes? On va aller dans le Monster à notre nouveau terrain. Notre équipe d'Avalanches a fait un super beau travail ce matin pour l'ouvrir de bonne heure. Excellente suggestion. On te suit. Alors, le Monster, c'est tout le flanc gauche de la montagne. Exactement. Donc, on a Taten Bowl qui commence, et puis après ça, c'est le Monster. Puis ça, c'est une extension qu'ils ont développée pour les skieurs de Calcaline. Pour les skieurs experts, il est un peu intermédiaire aussi. Il y a du terrain qui est un peu moins épique qui est vraiment bien accessible. Alors, ce n'est pas seulement du Double Black, là? Ce n'est pas seulement du Double Black. Les Double Black, c'est les quatre premières pistes. Et puis après ça, c'est un peu plus facile. Alors, c'est accessible quand même à beaucoup de monde. On peut faire toute la montagne. On peut faire toute la montagne. Marie, ce qu'est-ce qu'on voit devant nous? Ici, c'est Mount Nelson. On est dans les Mountain Purcell, ici. Ah oui, panorama dans les Purcells? Absolument. On y va? En route vers le Monster, on doit prendre trois télésièges, dont le Champagne-Express. Wouhou! C'est ce qu'ils appellent la poudreuse Champagne. La poudreuse Champagne, oui. On la skie et on la boit. Les quatre nouvelles pistes expertes sur le Monster sont accessibles à partir du Taten Ball. On parle ici d'environ 52 hectares de nouveaux terrains. Et sachez que ce secteur a déjà fait partie du domaine de R.K. L.E. Ski. Troisième pour ouvrir les pistes. On nous va. Puis c'est large. C'est combien de large, à peu près, tout ça? T'as-tu hâte? OK. Michel, tu veux une ride? Viens-t'en. C'est moi qui vais manger la neige, c'est ça? You're smart, moi, l'an. Donc, Michel, où est-ce qu'on s'en va? C'est le point le plus haut de panorama. Je pense qu'on va avoir plus que 15 cm en haut. C'est vrai, hein? Plus on monte, on sent vraiment la différence de mèche d'accumulation. Il y a légère! Alors, on a fait normalement 20 minutes de marche pour se rendre ici. Exactement. Les fins de semaine, on a un snowcat qui amène les gens ici. C'est 5 $, ça va un peu plus vite, ça te sauve les jambes. C'est ça, parce qu'il y a une certaine montée pour se rendre ici, mais ça nous donne du terrain où il n'y a presque personne qui skie. Absolument. On y va? On y va. La merde! Ce matin, wow! Woohoo! Ha ha ha! Woohoo! Now, that is good for cells. Champagne powder! C'est parti ! Airtime ! Vous n'avez pas vu ! C'est parti ! Une belle raclette et une montagne, ça tente ? Une raclette ! Une raclette ! Excellente idée ! On y va ! Après tous ses efforts pour skier le Monster, il était temps de faire le plein d'énergie. Maryse a suggéré The Elkhorn, un petit refuge en montagne qui sert des plats réconfortants et qui est accessible par la piste Rollercoaster. L'endroit est typique et chaleureux. On a opté pour une bonne raclette. Le café est aussi savoureux. La vue du chalet sur les montagnes environnantes est vraiment à couper le souffle. Et on vous revient après la pause ! Manuel Osborne Paradis est un de nos athlètes canadiens les plus impressionnants. Détenteur de 11 médailles en Coupe du monde, dont 3 victoires, c'est un de nos skieurs alpins les plus rapides et les plus décorés. Il a fait de panorama sa montagne de résidence. Alors, quand il n'est pas sur le circuit de la Coupe du monde, c'est ici que vous pouvez le voir. Peut-être skier, peut-être même avec Sloane, sa petite fille de moins de 2 ans, qui est déjà sur des skis. Qu'est-ce que ça implique de gérer tout le programme de course et des événements spéciaux ici à Panorama? On est occupé en dehors de la saison normale. Donc, on ouvre pour le public le 8 décembre. Mais moi, je commence avec mon équipe le 8 novembre. Donc, on commence à faire de la neige super de bonne heure. Certaines journées, on a 350 coureurs avec leurs entraîneurs qui sont ici en pré-saison pour l'entraînement. Et puis, après ça, on commence avec nos événements. Donc, on a des Noram, des courses FIS. On a des ski mountaineering competitions. On a du freestyle. Il y a pas mal de tours. Un festival de musique. On a un gros range d'événements qui est vraiment le fun. Et puis, la montagne va fermer le 8 avril. Et nous, on continue jusqu'au 29 avril avec certaines équipes. Encore une fois, pour entraîner ces gens-là. Donc, c'est toi qui supervise tous les entraîneurs? Non, pas les entraîneurs. Les entraîneurs viennent avec nous et nous autres, on leur donne l'espace sur la montagne pour s'entraîner. OK. Alors, donc, ça, tu permets à eux, au fond, de gérer leur programme de course avec leur coureur. Exactement. Ils nous disent quelle discipline ils veulent skier. Ici, ils peuvent s'entraîner en downhill, Super G, GS et slalom. Et puis, on arrange ça pour eux. RK Heliskiing à Pignons-sur-Rue à Panorama et opère dans les montagnes Purcell. L'entreprise propose des forfaits incluant 3 ou 5 descentes par jour ou même de 9 à 12 descentes selon votre niveau d'expérience. Chaque descente faite offre en moyenne un dénivelé de 800 mètres. C'est certain que si c'est sur le glacier, les descentes seront plus longues. On entend l'hélicoptère. Est-ce qu'il y a du heliskiing ici à Panorama? RK Heliskiing, c'est vraiment une opération unique. C'est super beau. Je suis allée le jeudi dernier. C'est le meilleur ski que j'ai fait de ma vie. Wow! Les hélicoptères utilisés sont des belles et sont fournis par Coldstream Helicopters. Sur place, il y a aussi le restaurant Chopper's Landing qui est une des meilleures tables de Panorama. C'est la compagnie RK Heliskiing qui exploite le domaine skiable derrière le Mont Nelson. Du très beau ski d'hélicoptère. Et en plus, si vous voulez jouer au hockey, c'est là qu'ils ont installé la patinoire où on descend le réfrigérateur pour l'annonce de bière. Alors, on invite 10 amis et on peut jouer au hockey pendant 5 heures. Et le lunch est fourni. Je vous amène dans mon secteur préparé, le Sun Bowl. Sun Bowl! Yeah! Wow! Il reste encore de la poudreuse. Est-ce que Sun Bowl, c'est un peu secret gardé pour les gens s'ils veulent aller chercher de neige fraîche? Absolument. C'est un terrain intermédiaire qui est plus facile à naviguer. Et c'est le meilleur secret quand c'est une belle journée avec beaucoup de neige, il n'y a pas grand de monde qui vont là. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment t'as aimé ta deuxième visite à Panorama? J'ai beaucoup aimé. On a découvert de nouveaux terrains avec Maryse qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et puis, avec l'expérience que j'ai en tant que guide, j'ai trouvé que les terrains qu'on a découverts offraient un domaine skiable très varié pour différents calibres de skieurs. Et puis, surtout, le nouveau bol qui a ouvert cette année, le Monster Bowl. Quand on est arrivé là matin, c'était superbe. Le soleil se levait. Il neigeait encore un petit peu, les nuages. C'était merveilleux. Un règle. En plus des autres beaux et toute la variété de terrain pour les familles ici, c'est parfait. Ah oui. C'est vraiment une belle montagne pour les skieurs débutants et les skieurs agressifs. Panorama, c'est aussi un petit village au pied des pistes qui est hyper sympa. On y retrouve une boutique d'équipement, des cafés, un bar pour la presquie. On propose beaucoup d'activités pour la famille. L'hébergement en condos prédomine. Nous sommes demeurés au Peaks Lodge. Ouvert en 2015, cet établissement est situé à distance de marche des premières remontées mécaniques. Vous retrouverez sur place des condos tout équipés de une, deux et même trois chambres. Panorama propose également de grandes piscines extérieures chauffées qui font l'unanimité pour la presquie. Les restaurants et bars de Panorama sont animés et accueillent les skieurs de partout dans le monde. C'était ma première visite à Panorama. J'ai adoré la montagne. Elle a beaucoup à offrir. Elle a beaucoup à offrir. Vraiment, les gens viennent ici pour les vues exceptionnelles, le dénivelé et l'expérience d'un vrai village de montagne, le ski in, ski out. Et toute une variété de terrain. On espère que vous avez aimé votre visite. N'hésitez pas à nous écrire à skimag, à videotron.ca. On attend vos commentaires. On continue à skier, nous? On continue. Ah oui! Ski Mag vous a été présenté par Gendron Ski. Cette émission est enregistrée à Panorama en Colombie-Britannique. Michel Lavigueur est fière de skier sur Raccoon, Québécois de souche. Nous désirons remercier les vêtements Peak Performance et les gants au clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501